Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter deux livres. Le premier livre c'est le journal d'Aurélie Laflamme. C'est un livre qui a été écrit par India Desjardins. C'est une saga, donc il y a plein de tomes. Et comment j'ai trouvé ce livre ? En fait, il y a un soir, je ne savais pas quoi lire, et j'étais dans la chambre de ma soeur et j'ai vu ce livre et je lui ai demandé si je pouvais le lire et depuis j'ai tous lu. Le tome 1 que j'ai ramené aujourd'hui c'est Extraterrestres ou presque. Aurélie Laflamme c'est une ado qui a 14 ans et qui écrit dans son journal intime. En fait, on va suivre avec elle toutes ses histoires, tout ce qui va se passer dans son collège. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce que ça m'a fait beaucoup rire. Il y a certains passages où elle se fait convoquer chez le directeur pour des choses qui étaient très drôles. Aussi elle va avoir son premier amoureux, donc ça va être bien aussi. Les émotions que j'ai ressenties en lisant ce livre, c'est toujours avoir l'impression d'être sa meilleure amie, toujours être en fait sa confidente et pouvoir tout savoir de sa vie. J'espère que ce livre, ça va vous donner envie de le lire. Alors, le deuxième livre, ça s'appelle Le Grémoire Delphi. Donc ça c'est une BD. Donc ça a été écrit par Arleston, Alouette et Minnie Ludwin. Le Grémoire Delphi, c'est un livre qui raconte l'histoire d'une petite fille. Donc on a à l'intérieur, les dessins ils sont comme ça. Et on a des fois des petites parties où elle parle comme si c'était un journal. L'histoire c'est que la mère de Delphi, elle est morte et sa grande soeur qui a 18 ans, elle loue un bus qui est une librairie. Et donc c'est une librairie ambulante et ils vont aller dans un endroit où sa mère, elle les a emmenés en vacances. Elle va recevoir un grémoire comme cadeau de sa mère. Et le grémoire c'est que des pages vierges, qu'elle va pas savoir ce que c'est. Elle va écrire une histoire pour s'endormir le soir et elle va faire un origami. Et le lendemain, l'origami va prendre vie. Parce qu'il y a des petites pierres devant qui vont s'illuminer et qui vont faire que l'origami prenne vie. Et en fait elle va découvrir qu'elle est une sorcière. Moi j'aime beaucoup les BD fantastiques. On va suivre avec elle une enquête. Parce qu'à chaque fois dans les thèmes, ce que j'aime bien c'est qu'en fait à chaque fois, elle résout une enquête et elle aide les gens des villages à mieux s'entendre et à avoir la paix dans leur village. C'est ça que j'aime bien aussi. J'espère que ces deux livres vont vous donner envie de les lire et que je vous ai bien conseillés. Au revoir.